Sportez-vous bien, le Sport Passion avec Damien sur Radio Grand Lac. Vous écoutez Radio Grand Lac, c'est jeudi et le jeudi c'est Sportez-vous bien. Sportez-vous bien, l'émission de Sport Passionné, Radio Grand Lac avec Aurélie Championne et Damien le Passionné. Exactement, c'est jeudi, vous nous écoutez sur la bande FM 92.1 ou sur internet avec www.radiograndlac.com. Aurélie des retours après des formations au format olympique aux Açores en gymnastique et aérobique. Depuis plus de deux semaines, on est privilégié par le beau temps qu'elle nous a envoyé des îles portugaises des Açores. Comment vas-tu Aurélie et quelle va être la suite au niveau météo ? Eh bien je vais très bien Damien, écoute, c'est très ensoleillé mais seulement sur Radio Grand Lac. Et température en hausse pour l'émission de Sportez-vous bien bien sûr. Excellent, excellent, c'était une jazz-house parce que c'était une sacrée aventure les Açores. Voilà, derrière, maintenant on va passer à la 34ème émission, on est en direct. Donc le 92.1 en local sur tous les secteurs de Grand Lac, de l'Albanais, la Cluse-Chamberienne. Et sinon partout dans le monde et même dans l'ISS, au www.radiograndlac.com. Et ce soir, on change la musique, c'est plutôt sympa, c'est nos drôles de dames à nous. Elles sont trois, Anne-Sophie, Élise et Lorelaï, trois jeunes femmes, trois sportives, trois sportives du territoire Grand Lac qui tentent des raides aventures. Et ce soir dans notre studio, en travaux, parce que là on est en train de réaliser la peinture rouge et verte pour la semaine prochaine, pour l'aviron. Donc on est en travaux, on s'excuse pour l'odeur, c'est affreux, mais c'est comme ça. Et nos deux aventurières, il y a deux aventurières ce soir qui nous font plaisir de leur présence, c'est Élise et Lorelaï. Lorelaï, comment ça va la forme ? C'est parfait, on est en fin de semaine, on attend le week-end. Voilà, au plus près du micro, tout va bien se passer, c'est impeccable, c'est la première radio. C'est ça, c'est la première radio ? Oui, c'est la première radio. C'est Radio Grand Lac, la meilleure radio dans les pays de Savoie. Et puis à côté, on a Élise. Élise, comment ça va pareil ? Ça va très bien, moi je suis sur la fin de mes vacances, donc en pleine forme. Ah, la fin des vacances, il y en a qui ne les ont pas encore prises, il y en a qui sont en vacances. Moi, généralement, je suis crevée à la fin des vacances, il m'en faut d'autres pour m'en parler. Et les vacances, il y a des vacances, j'en parlerai dans les messages personnels, dans les coups de cœur. Parce que j'ai fait une super rencontre, samedi en montagne, et vers 8h30, normalement, ils seront à l'écoute. On va parler du sommaire maintenant, présentation des invités. Juste après le sommaire, on va vous demander qui vous êtes, vous êtes né, tout ça, etc. Après, on parlera du sport de vos invités, d'un événement, ce que vous avérisez, vous, c'est un raid, le raid de l'étoile du Verdon, ou de l'étoile du Verdon, vous me direz. On parlera après des lauriers, donc les résultats sportifs, on va pas mal accentuer sur les Jeux Olympiques qui ont lieu au Japon actuellement. Donc, on fera le quiz sportif ou bien, spécial raid aventure. Alors là, ça sera les fun, ah oui, je ne veux pas oublier de dire que leur groupe, ça s'appelle les Ladies Run and Fun. Donc, ça sera les Ladies Run and Fun contre Aurélie Joly. Elle ne connaît pas les réponses, vous non plus. Il y aura 7 ou 8 questions, on verra qui sera les meilleures. Voilà, donc on a après l'éphémérite sportif du jour. Alors là, Aurélie va nous apprendre plein de choses. C'est la Saint-Marc, donc là, je crois qu'elle aura dû trouver plein de choses. Elle va nous envoyer encore du lourd. C'est difficile, la Sainte-Marc, c'était un peu difficile, mais j'en ai trouvé. Voilà, voilà, voilà. Après, on aura les coups de gueule, les coups de cœur. On parlera du lac, de la région avec nos invités. Est-ce qu'elles fréquentent le lac ? Est-ce qu'elles vont au lac ? Est-ce qu'elles font dans la région ? On aura les deux agendas, donc l'agenda de sport de fin de semaine, l'agenda Radio Grand Lac. Et puis après, ça sera le moment du drapeau dernier, du clôture de l'émission. Mais tout de suite, la présentation des invités, parle nos invités. Évolution sportive, bien sûr. Découvrir qui vous êtes, qui commence. Élise, Laurel. Allez, Élise. Allez, je démarre. Donc moi, Élise, j'ai 36 ans, donc j'habite à Éperdi, donc entre-lacs, pas très loin d'Aix-les-Bains. Juste au-dessus de Grésie. Voilà, c'est ça. Donc je suis originaire de la Sarthe, donc à la base, je ne suis pas des montagnes, mais j'ai été adoptée par cette région, j'ai fait un suivi de conjoints, et je m'y plais depuis maintenant 6 ans, en savoir. Il est du mort, il est du mort. La Sarthe, le mort, les 24 heures du mort, on est la Sarthe. Aussi. Monsieur Fillon, aussi, des gros sourcils. Voilà, côté sport. Côté sport, j'ai fait beaucoup, beaucoup de danse étant enfant, voilà, beaucoup aussi des arts martiaux. Et puis, depuis quelques années, c'est plutôt du sport d'entretien, un peu de course à pied, de natation, des sports d'hiver, comme ça, mais de manière assez light. Et puis, depuis un an, vraiment, j'ai décidé de m'inscrire dans un club de course à pied pour vraiment m'engager un peu plus. Pour viser les crosses, les raies, les choses comme ceci. Pour le surpassement. Toujours vers la nature aussi, parce que l'espoir d'avancer la nature aussi. Donc, c'est bien ça. L'orélie, il faut faire pareil. Oui, alors... Bon, je viens à la Sarthe, non, pas de la Sarthe ? Non, mais plat pays quand même, accessoirement, voilà. Du coup, je viens d'Orléans. Orléans. Voilà, plat pays aussi. Donc, ça fait très, très longtemps maintenant que je commence à ne plus être du coin. Mais voilà, j'ai pas mal vadrouillé, accessoirement. Donc, moi, j'ai 29 ans. Bientôt la trentaine dans quelques semaines. Voilà. On s'envie. Oui, 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 ça va bien se passer. Et puis, sinon, côté sport, pas mal de choses depuis toute petite. Diverses et variées, accessoirement, pas mal de choses plutôt, je dirais, individuelles, pas individuelles, mais qu'on pratique toujours avec plaisir en groupe. Notamment de la natation, de la gym, de... Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Du canoë aussi. Et puis, voilà, un peu comme Élise, bonne reprise. Et puis, voilà, surtout du fait que, voilà, ça va faire 5 ans, moi, que je suis sur Aix. Et on profite pleinement, je dirais, du coin pour vadrouiller. Ça va être sympa. Voilà. Ça va être sympa parce que quand on va parler du cadre, si ils font du sport, elles vont nous ramener tout ce qu'elles ont découvert ici. Et ça peut être super sympa. Eh bien, moi, je vous remercie pour ces présentations. On va faire une petite pause musicale. Et après, on parlera de votre sport, de vos événements, le raid aventure. Alors, la pause musicale, c'est Céline Dion. C'est Céline Dion avec J'irai ou tu erras. Et c'est de Lorelei et puis Élise pour toutes les femmes. C'est bien ça ? C'est ça. Toutes les femmes qui font du sport ou toutes les femmes dans le monde ? Oui, toutes les femmes dans le monde. Eh bien, écoutez, l'agente féminine, c'est pour vous de la part Élise et puis Lorelei. On se retrouve juste après. A tout de suite. Sportez-vous bien. Le sport passion avec Damien sur Radio Grand Lac. Le sport passion avec Damien et Aurélie sur Radio Grand Lac. On va bientôt le changer, ce jingle. Nicole, il était bien au début, j'étais tout seul. Mais c'est plus qu'il y a Aurélie. Ah Aurélie, on va le changer, ce jingle. Oui, il y a intérêt, sinon je m'en vais. Oui, on change. On change. Directeur d'antenne, Jean-Pierre, c'est pas d'un aniversaire, mais on le change quand même. Vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM depuis le début du mois. Ou sur Internet, www.radiograndlac.com. C'est l'émission Sportez-vous bien. Jeudi dernier, en compagnie de Patricia, qui remplaçait Aurélie. Alors là Aurélie, fais attention, parce qu'on a eu du calibre pour te remplacer. Ça a été super. Si Patricia nous écoute, on lui fait un gros bisou. Et merci pour la semaine dernière, c'était gentil comme tout. Donc il y a nos deux invités qui regardaient des yeux comme ça. Patricia, c'est la maman d'Aurélie. Je suis allée à Bonne École. Ah oui, elle a fait de la radio avant, elle ne l'avait jamais dit, je crois. Donc on avait parlé de X-Move avec les deux piliers qui sont Maud et Guillaume. La remise en forme et la relaxation était au programme. On en reparlera d'ailleurs dans l'agenda sport, puisqu'il y a du X-Move lundi soir. Ce soir, on va parler de Red Aventure avec une équipe 100% féminine, une équipe 100% locale, une équipe 100% engagée, une équipe 100% motivée. C'est les Lady Run & Fun. Avec nous ce soir, Élise et Lorelai. Donc Lady Run & Fun, qu'est-ce que c'est et qui êtes-vous ? Qui c'est qui nous explique ça, les deux ? Montaigne, dites-moi. Allez, Lorelai. Allez, je me lance. Alors, bon, Lady, c'est très clair. Trois femmes. Et puis Run & Fun, clairement, nous, on court par passion, par envie et puis par plaisir. Oui, l'effort, le sport par plaisir, c'est important de l'effort. Rien à rajouter, ça va, Élise ? C'est exactement ça, voilà. On n'était pas là, c'était un nom d'équipe, sans prétention, pour se faire plaisir. Et quand avez-vous créé cette équipe ? À quel moment ? Pourquoi ? À l'automne, en fait, c'est Anne-Sophie, absente ce soir, qui est à l'origine de ce raid et de cette motivation. C'est elle qui avait, depuis plusieurs années, l'envie forte de participer à un raid féminin. Il y en a déjà pas mal qui existent depuis un paquet de temps. Et sur Facebook, il y a eu le teaser qui est sorti de ce raid des Étoiles du Verdon. Elle est tombée dessus et elle nous l'a envoyé. D'abord, elle me l'a envoyé et j'ai dit, oui, allez, Banco. Je savais qu'un jour ou l'autre, elle m'embarquerait Anne-Sophie dans un raid. Et du coup, on a dit, il nous faut une troisième. Et Lorelai, du coup, on l'a contactée parce qu'on la connaissait avec le club de sport. Et pareil, il n'a pas fallu beaucoup de temps pour la convaincre de se lancer dans un aventure avec nous. Voilà, ça part d'un teaser de quelques minutes qui nous a fait rêver. Écoutez, super. Vous allez nous en reparler après, justement, des Étoiles du Verdon. C'était votre premier raid, donc ? Exactement, oui. Premier raid à toutes les trois, du coup. Il s'est bien passé ? C'est incroyable. Génial. Vous avez envie de l'en faire ou d'en faire d'autres ? D'en faire... Là, je vais répondre pour moi. Après, je te laisserai répondre. Moi, je serais plutôt d'avis d'en faire d'autres pour découvrir d'autres coins, en fait. Parce que là aussi, en fait, ce raid-là, c'était dans le Verdon. C'était pour promouvoir ce paysage qui était magnifique. Mais du coup, autant aller en découvrir d'autres. Il y en a plein d'autres qui existent aussi. Je ne dis pas que celui-là, on ne le refera pas dans quelques années. Mais là, dans un premier temps... Retour en source. Voilà. Très bien. Et au niveau France ou quasiment Europe ou un peu plus ? On dit que le Covid est fini. On dit que le Covid est fini parce que c'est ce qui nous bloque un peu de partout. Vous resterez plutôt en France pour l'instant ? Peut-être dans un premier temps, plutôt des petits raids. Oui, des petits. C'est vrai qu'il y a des raids aussi sur un jour ou deux. Là, c'est vrai qu'on s'est mis une belle mission. On a découvert ça. Il y a aussi en Corse où il y en a un. Oui, c'est bien renseigné déjà. Vous êtes venu avec le calendrier, non ? Pas encore ? Non, pas encore. On va laisser atterrir. Il ne faut pas les faire tous d'un coup. Il y a des trucs sympas à faire. Parce que là, elle parle de tout ce qui est en France. Donc, c'est super de commencer par des petits raids. Mais il y a vraiment des choses. Je suis tombée sur une page des 10 meilleures raids aventures du monde. avec l'Écosse en numéro 1, l'Australie, donc bien sûr la France avec la Côte d'Azur, la Patagonie. On a aussi le Royaume-Uni, la Thaïlande, la Slovénie, les USA. Donc, ça se balade un peu de partout. Et le dernier, le 10e, ils ont mis l'Adventure Racing World Championship. Donc là, vraiment, c'est le championnat du monde des raids. Ça se balade de partout dans le monde. C'est super. Ils font plusieurs étapes. Ils font, en fait, de chaque année, il y a un pays différent. Donc, tu vas au championnat du monde du raid et tu participes à ça. Est-ce que c'est un de vos objectifs, peut-être, cette équipe, ou vous n'avez pas visé plus haut que déjà de se faire plaisir ? Oui, je pense que ça a surtout été une découverte. Et puis, se faire plaisir, se connaître, et puis savoir ce qu'on adore. Donc, toujours des raids par équipe, c'est très bien. Dans l'île, ce que tu as dit, Aurélie, moi, la Patagonie, ça me tenterait. Oui. Ben, écoute, il faut une troisième verse. Tu penses que le président Sandra est à l'écoute ? Sandra. Sandra, avec Jean-Pierre, il n'est pas au courant, mais on veut faire le raid en Patagonie. Parce que là, vous avez une équipe spéciale filles. Est-ce qu'il y a des équipes mixtes aussi ? C'est différentes catégories ? Le Verdon, c'était que femme ? C'était que féminin. Oui, c'était l'objectif de promouvoir le sport féminin, justement. Il y avait assez d'eau ? C'est parce que Pipelette n'a pas de masculin, mais ça sèche la bouche. Tu prends des risques, je suis tous entre trois. Non, non, oui, ça va. C'était bruyant, mais dans la bonne ambiance féminine. Non, c'était génial. Et c'est pas mal, ça qui était intéressant aussi, c'est que pour la découverte, les échanges entre les différentes équipes, d'être qu'entre femmes aussi, on se lâche plus. Il y a peut-être un peu moins l'esprit de compétition entre les hommes. Je comprends tout à fait. Voilà, la soirée de clôture entre femmes, ça a été déclenche. Il y avait Céline Dion à fond, c'était les autres. Céline Dion à fond, oui. Elle relance sa carrière, c'est bien. Vive les raids, Céline Dion. Céline Dion, ce qui nous écoute, tabelle nacle. Et l'entraide, il y a ce qu'il y a de l'entraide ? Justement, vous dites qu'avec les filles, il y a une bonne ambiance, mais est-ce que dans ce raid, il y a de l'entraide ? Vous vous soutenez, vous vous motivez ? L'idée, c'est ça. Effectivement, c'est là aussi où c'est la découverte. Nous, on court, on court ensemble dans le même club, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément fait de trail ou de compétition collective, je dirais. Forcément, on a besoin de s'entraider. On a des moments où on s'aperçoit que ce n'est pas forcément évident, qu'on reste des humains, qu'on a des humeurs. Mais oui, l'idée, c'est effectivement qu'on puisse chacun se faire. C'est le corps qui réagit. Et c'est de la gestion, je pense, surtout le raid. Ça ne doit plus être de la gestion que de la performance pour durer son peu à un jour. Ça a duré sur combien de jours, ce raid ? Sur quatre jours. Quatre jours ? Il y avait les nuits aussi ? Oui, en fait, c'est ça. C'est une des particularités de ce raid-là. C'est qu'on savait qu'on partait pour quatre jours, pour six épreuves. Et par contre, surprise, sur quelles épreuves et quels jours. Quel horaire. Quelle nuit, quel horaire. Et du coup, ils nous ont mis dans cette ambiance d'attente toujours qui générait une pression. On ne savait pas si on pouvait aller se reposer. En plus, ils nous ont fait des surprises. Ils disaient, rendez-vous demain au petit-déj à telle heure. Et puis, une heure avant, ils nous appelaient pour le débrief et il fallait partir. Donc, c'était assez typique. C'est un truc que les jeunes ne font plus actuellement, qui s'appelle le service militaire. Le service militaire, les commandos. Marie-Chère, si vous m'écoutez, je sais que vous avez fini majeur dans votre carrière. C'était sympathique. Oui, c'est bien. Et du coup, ça peut être très chante. C'est ça qui est sympa. C'est qu'il y a plusieurs disciplines qui touchent toute la nature, il me semble. Donc, après, tu arrives sur le raid, tu te sais, surprise ! Et puis, on partait pour un raid. On avait eu une épreuve, c'était trail nocturne. Donc, on sait qu'on parle avec les chaussures, qu'on va courir avec la frontale. Et puis, au final, avant-dernier kilomètre, on se retrouve avec de l'eau jusque-là où ils nous font passer dans l'eau. Il n'y a pas eu une épreuve. On n'a pas eu les chaussures mouillées de toute manière. Donc, voilà, c'est l'aventure. Fou, le métal jacket dans le verre d'ombre. Oui, non, mais voilà, après, c'est costaud, c'est bien. Mais ça vous a plu ? Parce qu'ils nous racontent ça avec le sourire. Les gens qui nous écoutent, on va... Elles avaient des loups jusqu'au ventre, qu'elles sont rentrées rincées. Ça doit être compliqué, trois filles en chaussures à talons dans la nature, et ils nous l'eau jusqu'au ventre. Non, 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 elles ont des bonnes chaussures. Donc, le camp de base, c'était Moutier-Saint-Marie, c'est ça ? Vous vous rappelez pas ? Là où il y a une étoile qui est fixée entre deux collines, du coup, je pense le nom du nom de... Je pense que tu connais pas, là-bas ? Vernon, non, pas vraiment. Ah mais, un super restaurant réputé, trois étoiles, je salue mon cousin Maxence qui est le pâtissier. Voilà, Moutier-Saint-Marie. Donc, dans le verre d'ombre, racontez-nous une épreuve. Donc, on commence course à pied, il y a du vélo, il y a quoi d'autre ? Bah, effectivement, on a démarré, du coup, notre aide par une course d'obstacle, qui est effectivement une des épreuves, finalement, qu'on n'a pas faite de toutes les trois ensemble, mais en relais. Officiellement, pour moi, ça a été la plus compliquée. Mais ensuite, voilà, on a eu de la course d'orientation, on a eu du canoë, on a eu du trail, du VTT, on a fait une belle sortie VTT. Et puis, bien sûr, on a fait surtout une belle rando près du... Enfin, du coup, le long d'une randonnée très connue là-bas qui est le Sentier Martel. Sentier Martel, oui, c'est ça. Et sur les quatre jours, vous savez à peu près l'idée du nombre de kilomètres que vous avez fait ? Pas pour décourager les gens, mais pour se rendre compte un peu de l'exploit sportif. Si, 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 il y avait eu le total. Alors, je crois qu'on a couru un truc comme au total, 55 kilomètres. D'accord. Alors, on dénivelait, tout cumulé, je crois qu'on arrive à, je ne sais pas, entre 1 500 et 2 000. Ouais, c'est avec la course d'orientation, ouais, on est dans bientôt 2 000. Après, en VTT, on doit être sur 30 bornes, à peu près, canoë 9 kilomètres. Ouais, c'est la fin, canoë 9 kilomètres, canoë. Ouais, et bien, on s'est éclaté, on était trop fiers de nous sur le canoë. C'est le tiers de l'Ardèche, l'Ardèche qui est à 22, donc c'est pas mal. Non, mais pour que les gens se rendent compte, ils ont fait du canoë. L'Ardèche est très long, ça se fait une journée. Ben, le tiers, je ne sais pas combien de temps vous avez fait les 9 kilomètres, mais c'est pas mal. Deux heures ? Deux heures pour faire la chose, on va peut-être. Bon, je vais le courant avec vous. Et à un moment donné, on ne l'avait pas au retour. Ouais, oui, oui. Et il y a combien d'équipes au total ? Est-ce que vous vous rappelez ? 56. 56 équipes ? Deux, trois femmes, en fait. Il y avait un classement ou pas du tout ? Oui, bien sûr. Il y avait un chrono. 56e ou pas ? Non, 25e. Ah, ben c'est pas mal. Ben oui, tout à fait. On a fait une belle remontade. Ça, c'est assez impressionnant, effectivement. On est partis quoi, 33e ? Non, 37e. Après la première épreuve en relais où, du coup, on n'a pas été exceptionnel. Et puis, le canoë, justement. Le canoë, on a remonté beaucoup de place. Le canoë, con d'orientation, le vélo. Vous étiez entraîné au canoë avant ? Une fois. Une fois sur le lac, vous devez. Entre deux éclaircies ou deux accalmies, je ne sais pas trop. C'est là beaucoup plu. Là-bas, pendant les quatre jours, vous avez eu de la pluie ? Non. Ah non, l'entraînement ici sous la pluie, mais là-bas, les quatre jours... Oui, si on a eu trois gouttes et du vent sur le plateau quand on faisait du VTT à un moment donné, mais c'est tout. Non, on a eu un temps, on a eu une chance incroyable. Ça dépend. La chaleur aussi peut être un et demi, le soleil. Oui, mais en fait, la chaleur, elle était encore supportable. C'était pas... Je pense qu'ils ont bien organisé, c'est-à-dire qu'on avait les épreuves le matin et en fin de journée. Oui, donc ils ont adapté en fonction de la géographie, la météo de la géographie de là-bas, qui doit être vers le Lavande, ou je crois qu'on appelle la zone. C'est bien tout ça. Bon, Aurélie, c'est sympa tout ce qu'elles ont fait. J'adore. Le 25e. C'est très bien, pour une première fois, c'est très bien. Surtout qu'il y a des teams officiels et des trucs comme ça. Non, il y a des gens qui sont peut-être plus expérimentés, des concurrents. Oui, il y avait quelques équipes qui, quand même, étaient assez affûtées, et puis elles terminent à chaque fois dans les premières. Mais toujours avec un esprit, pour avoir participé à quelques trails, là, le raid, il y a l'esprit de la gagne, mais c'est pas ce qui prime, en fait. Donc, même les premières équipes, elles se donnaient à fond, mais nous, on était contentes qu'elles arrivent en premier aussi. Je ne sais pas comment expliquer... Est-ce qu'on arrive un peu, on va dire, comme le triathlon, où le but, c'est d'être finisseur, de finir le triathlon ? Est-ce que les gens... Est-ce que c'est ça ? L'objectif, il faut dire, à la base, c'était de finir, d'être finisseur, c'est ça ? Oui, bien sûr, de participer à toutes les épreuves, et puis de pouvoir assumer ces quatre jours-là. Parce qu'une blessure, la fatigue, derrière, c'est une équipe, il n'y a qu'une personne blessée, c'est fini aussi. Oui. Alors, il y a des équipes qui ont eu un peu plus de difficultés, qui ont fini avec des personnes blessées. Sur le dernier trail, elles finissent ça en marchant, mais toutes les équipes sont finies. Je crois qu'il y a peut-être une de deux équipes qui ont fini avec deux participantes, mais sinon, dans l'ensemble, c'est... Il y a quelque chose aussi d'important, c'est, je dirais, les tranches d'âge. On est quand même sur des tranches d'âge assez impressionnantes. Je crois que la plus jeune, elle devait avoir 22 ans, quelque chose comme ça. Et puis, du coup, on avait notre doyenne qui était à 68. Je crois que c'était quelque chose comme ça. Donc, effectivement, il y a vraiment tout niveau, et on a chacun notre propre objectif. C'est un truc qui me botterait, ça. 68 ans ? Oui. On a toujours fait de la compétition, mais non, ça a l'air d'être très engagé, surtout, très prenant. Mais on ressent l'esprit d'équipe entre vous trois, mais aussi l'esprit de la compétition. Entre les équipes, comme tu disais, le finisher, c'est vraiment même la dernière équipe est applaudie parce qu'elles ont terminé. Mais d'ailleurs, les dernières équipes, elles finissaient toujours avec les Ola. On devait rester, les attendre toutes et leur faire la Ola. Et des fois, j'aurais voulu qu'on arrive dernière pour avoir la super Ola. C'est vrai. Il n'y a personne qui gueule, elle faisait bien l'heure, elle fait de son point. Non, pas du tout. Quelle qualité il faut pour réaliser un tel raid, pour s'y lancer, pour le finir, je dirais ? Parce qu'on voit que le finir, c'est important. Quelle qualité ? Est-ce qu'il faut de la détermination ? En fait, de l'envie, de la passion et puis aimer le partage. Vous avez fait beaucoup d'entraînement trek avant. On a pu suivre sur votre page Facebook qui est très bien menée avec des super photos. Surtout vue de dos sur la baie de Grésineau. C'est super sympa. Je me suis permis de les mettre pour la publication. Je pense que l'entraînement a dû jouer aussi. Vous étiez toujours ensemble pour l'entraînement ? Principalement, ça a été beaucoup d'entraînement. Effectivement, on a passé entre deux et trois entraînements par semaine, plus les extras du week-end. On a eu quand même un super coach, il faut le dire. Je ne suis pas sûre qu'on serait arrivé là s'il n'avait pas été là non plus. Ça nous a vraiment motivés. Et bien, Pierre, du coup, on te fait un petit coucou. Pierre Arnaud, Postural Running Club à Grésie. Et bien écoutez, Pierre Arnaud, Postural Running Club à Grésie, quasi sur Aix. Juste à côté. Écoutez, c'est bien, c'est super. Donc, il a adapté aussi. Est-ce que, j'ai envie de dire, vous êtes trois à faire du trek, une qui va moins vite que les autres. Est-ce qu'on laisse cette personne devant pour garder son rythme, son allure ? Ou est-ce qu'on l'aide à aller plus vite ? Comment ça marche ? On a fait un peu, on a essayé justement là-dessus sur toutes les techniques. On a parfois été en difficulté justement là-dessus. À savoir, est-ce qu'il fallait que les personnes qui aillent plus vite soient devant pour impulser ? Mais par moments, la personne qui était plus arrière était vraiment épuisée. Donc, en fait, ça ne marchait pas. Donc, des fois, on disait, est-ce qu'on l'aide ? Il y en avait qui avaient les harnais, en fait. On aurait dû prendre les harnais aussi. On avait le droit aux harnais pour tirer. Bah ouais, si tu laisses la dernière sur le soleil. Non, pas à ce point-là, mais en fait, ça marchait bien quand même, cette solution-là. C'est aussi du poids, du harnais. Ils ont bien dû choisir un peu très lourd, je pense. Ouais, mais au final, il y avait le fouet. Pour une expérience. Après, ça va être le top 10, il faut des harnais pour le top 10. Les run and fun. Donc, vous vous êtes entraînés sur différentes disciplines sportives ou vous vous êtes concentrés quand même sur la course à pied ? Alors, on était vraiment, on va dire, 80% de nos entraînants, c'était course à pied. Mais du coup, on savait qu'on avait une partie VTT. Et en l'occurrence, moi, je n'étais pas une pro du VTT. Donc, je me suis forcée un petit peu à aller arpenter les chemins dans le corps sué, etc. Pour aller faire un peu de VTT, de voir un peu de cailloux et de racines. Voilà, donc on a fait un peu de VTT. Et puis, canoë, on a voulu. Mais avec le printemps qu'on a eu, on n'a réussi à faire qu'une fois. Et puis, accessoirement, on a fait un petit peu de natation. Ah oui, c'est vrai. Et il y avait la passion, quoi ? Eh ben non, parce qu'en fait, voilà, il nous avait dit qu'il y aurait... Ah, en fait, ils vous font tout un éventail et qu'ils choisissent dedans. Ouais. Donc, natation, il n'y a pas eu. Donc, on avait essayé d'aller faire deux, trois crawls quand même. Bon, mais non. Mais vous aviez du temps de libre ou pas ? On s'est bien débrouillé quand même pour bien se dégager du temps pour se retrouver toutes les trois, ouais. Et vous, j'ai envie de dire, est-ce que vous l'utilisiez pour la récupération, surtout ? Ou vous arriviez, entre les épreuves, à avoir un temps de relâche, de découverte ? Ah oui, pendant le raid. Ah, pendant le raid. Oui, pendant le raid, ouais, ouais. Pendant le raid, je pense que les moments de relâchement étaient plutôt sur la préparation de la prochaine épreuve, en se disant qu'est-ce qui va nous arriver et à quelle heure. Avec cette histoire de... on ne savait pas ce qui nous attendait après. mais une petite sieste et puis une préparation des affaires, un petit goûter, et puis voilà. Et puis, accessoirement, essayer de rencontrer aussi nos camarades de... Pas de chambre, mais de bain galop, quoi. C'est difficile de partir en visite du coin quand t'es top départ, c'est pendant quatre jours, t'es à fond la caisse, c'est difficile de dire, bon, peut-être une demi-journée, et puis là, s'ils t'appellent, parce qu'apparemment, il y a des petites surprises, il nous manque notre équipe phare des Lady Fun and Run. Ah bon, on prenait des pénalités, bon, c'est jamais arrivé, mais on devait, ouais, il sonné, on avait cinq minutes pour que toutes les équipes pointent, et après, il y avait le débrief, et après le débrief, on avait 30 minutes pour mettre la tenue et aller sur la ligne de départ, quoi. Mais les cantrices, c'est des militaires, vous n'avez pas fait attention. C'est vrai qu'ils avaient des t-shirts, en plus, camouflage, mais oui, mais oui, complètement. Non ? Ah y est, l'armée recrute, en plus, c'est vrai, c'est elle recrute. Eh bien, écoutez, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter par rapport à ce raid ? Bah, je ne sais pas, je pense qu'on peut... J'ai l'impression que c'est costaud, mais c'est un bon souvenir. Ouais, non, je pense qu'on va le garder en mémoire à un bon moment. Je pense qu'on peut remercier, enfin, voilà, tout leur gars. Donc, super organisation ? Ouais, super organisation, vraiment une bienveillance, et je ne sais pas, un dynamisme de fond. Au niveau sécurité, au niveau environnement, c'était... Surtout dans le Verdon, là-bas, au niveau environnement, comme dans la Verdon, ça doit être tout propre. Il y avait un bénévole à chaque chatard, et tout, pour être là, pour nous guider, pour nous encourager. Tout le temps à nous motiver, avec le sourire et tout, non, c'est hyper agréable. Écoutez, c'est sympa tout ça, je ne sais pas si celui-là vous ferez d'après. Le raid sera aussi bien organisé, mais si celui-là est bien organisé, ne soyez pas trop déçus, puis vous le referrez peut-être un jour. Ouais. Aurélie va faire aussi son équipe, j'ai l'impression. Oui, ça y est, vous étiez dedans. Bah non, que des filles ! On se rend en sorte que tu sois dedans ! Non, 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 non. Bon, d'accord. Après, il y a un des trucs qu'on n'a pas parlé du raid, c'est l'engagement aussi à l'association, qui est soutenu à travers ce raid-là. C'est important, et chaque raid, normalement, soutient une cause, une association. Et là, c'est l'association des petits princes, qui finance des rêves d'enfants malades. Ouais. Et donc, du coup, on avait une partie de notre participation qui était reversée à l'association. Plus, ils avaient organisé une opération Team Supporter, où on invitait nos proches à faire un don à l'association. Le don était complètement versé pour l'association, et nous, on gagnait des secondes, mais c'était plus surtout pour insuffler le don. Voilà, et au total, ce raid a reversé 33 000 euros à l'association des petits princes. Donc, super opération. C'est génial, ça. Belle cause. Merci, Élise, de le dire, parce que je ne savais pas, donc je l'apprends, et je trouve que c'est très bien par rapport à un raid, de ramener autre chose, et de penser aux autres, et pas qu'à soi-même. Ouais, voilà, c'est ça aussi. Écoutez, s'il y en a qui nous écoutent et qui veulent verser des sous associés aux petits princes, je pense que vous les retrouverez par les réseaux sociaux ou sur Internet. Et effectivement, il y a des enfants qui sont gravement malades, qui n'ont peut-être pas la chance d'aller plus haut dans leur vie, mais derrière, ils pourront aller voir l'équipe de France, ils pourront aller faire de la patrouille de France, ils pourront aller rencontrer des stars, des chanteurs ou autres. C'est exactement ça, ouais. Eux, maléconnu, c'est super. Bon, ben voilà, on a fini pour la première partie qui était sur le Verdon. On viendra avec vous par rapport au sport, vous pratiquez. On va faire une deuxième pause musicale. Alors, cette fois, justement, vous avez parlé juste avant en disant P1. Donc, c'est Pierre Arnaud, c'est ça ? Ouais. Voilà, donc il ne le sait pas, mais le prochain raid que vous préparez, c'est pour Tahiti, c'est ça ? Ça, c'est bien. Ça sera avec King V, donc on se retrouve juste après Tahiti de King V. Sportez-vous bien, le Sport Passion avec Damien sur Radio Grand Lac. Vous écoutez Radio Grand Lac et c'est jeudi, et le jeudi, c'est Sportez-vous bien, l'émission du Sport Passion avec Auré, la championne, et Damien, le passionné. Radio Grand Lac, c'est votre radio locale du territoire Grand Lac, mais débordant jusqu'à Rumi et la Cluse-Chamberienne, on va même jusqu'à Ponchara et Montmeillant. Vous nous captez sur le 92.1 FM, ou bien en ligne, à travers la planète, donc partout sur le monde, et dans l'ISS, au www.radiograndlac.com. Petit message à Thomas Pesquet. Si tu nous écoutes, cher Thomas, continue bien tes expériences, et quand tu seras redescendu sur Terre, tu viens quand tu veux, à 19h30, sportez-vous bien, nous on veut te voir. D'ailleurs, on va parler aussi de Sportez-vous bien, parce qu'en cherchant à le joindre, j'y suis pas arrivé, mais à Toulouse, Toulouse, où il y a le lieu d'entraînement de Thomas Pesquet, il y a une radio locale, qui a une émission qui s'appelle Sportez-vous bien. Donc un petit signe, on va essayer de les débrouiller pour se prêter à l'invité, on verra bien. Donc on revient à nos invités, ce soir c'est les Lady Run and Fun, normalement c'est Ladies, pluriel, enfin Lady Run and Fun, c'est plus sympathique, c'est plus sympathique à dire. Vous avez raison, on a parlé d'aventure, avec le raid des Étoiles d'Iverdon qu'elles ont fait, en finissant 25ème sur 56, elles nous le cachaient, mais bon, pour un premier raid, c'est une super place, je vous félicite, puis d'abord il faut le finir, donc l'objectif de le finir c'est bien, et en plus 25ème sur 56, c'est super. Après bon, il y a une dame de 68 ans qui peut être derrière, je crois, mais c'est très bien. Maintenant on va parler du sport que vous pratiquez, ou que vous avez pratiqué, donc est-ce que, on a parlé pendant l'entraînement, donc beaucoup de trek, beaucoup de courses à pied essentiellement, c'est ça ? Malgré que vous avez fait de la natation, mais il n'y a pas de natation, alors, il y a ce pouvoir que vous pratiquez. Oui, là, personnellement, moi je me suis focalisée vraiment sur l'entraînement de courses à pied, donc je n'ai pas trouvé plus de temps que ça pour faire autre chose, donc là c'est l'été, on sort le paddle, et on va... Le paddle, mais on va changer les millions d'émissions, tout ce que je fais sur le paddle sur Radio Grand Lac, chaque semaine on nous le dit, c'est marqué quelque part sur un mur, c'est pas possible, ça expose le paddle, c'est sympa, ça ne pollue pas, c'est excellent. Donc le paddle aussi, Lorelai ? Bien sûr, le paddle, le canoë, le VTT, le vélo, quoi qu'il arrive, la rando. Ah, la rando va moins vite, des grandes altitudes, des grands sommets dans le coin, les bouches, tout ça ? Moi, pas trop trop d'altitudes, en tout cas pas vertigineux, quoi. Il ne faut pas qu'il y ait de gaz, d'accord ? Les Arabies, tout ça, oui. Oui, c'est ça, les Arabies, c'est... Bon, ok, je fais une petite entorse à la Savoie, mais... Non, mais tout va bien, tout va bien. On reste où c'est beau, on respecte le paysage, on respecte la nature, moi ça me va, que ce soit dans les Alpes ou dans les Pyrénées, le Cotentin, c'est moins haut, mais aussi, pas de souci, tout va bien, il faut arrêter d'être trop... trop chauve à ce point-là. Et l'hiver, est-ce que vous faites du sport l'hiver ? Parce que l'hiver, le paddle, je ne sais pas trop. On continue, mais du coup, on switch, on switch de discipline, et quoi, un peu de ski, un peu de ski de fond, surtout là, on s'y est mis un peu, cette année, enfin... Oui, cette année... On a essayé, comme tout le monde, le ski de fond, voilà. Oui, oui, le ski de fond a explosé, on en parlait avec Miserie, il y a la tête aussi. Plus 175% de pratiquants du ski de fond, à savoir Grand Revard, voilà, et à savoir que les... dans les magasins de sport, les rayons étaient vidés de ski de fond, donc ça veut dire que ce n'était pas d'allocation, c'est de l'achat, donc les gens reviendront sûrement plus tard. Par contre, là, alors, un petit message à Paris, la capitale, là, il faut nous ouvrir les stations cet hiver, on est chaud aux patates, là. Une année sans les skis, moi, ça ne va pas le faire deux ans, vous débrouillez, hein. On est vaccinés... Avec l'enneigement qu'on a eu l'année dernière. C'est ça, quoi. C'est une honte, c'est scandale. Enneigement, et puis le temps, le beau temps. Oui, oui, oui. Un hiver magnifique. Ça s'est bien passé, le ski de fond, avec les enfants. Magnifique, avec les socolaires, c'était vraiment... On n'a toujours pas le droit de porter un enfant avec le bâton quand il est pas mal. Ça, il faudrait que ça change aussi. Ben voilà, bon... Donc, c'est pas vrai. Non, rigolez pas, parce que le 8J, on a fait une spéciale enfant qui passait de CE devant ses mains et on en a parlé, c'était super sympa. Ça me rappelle que j'ai toujours pas fait les défis et que j'ai trouvé enfin une planche à roulettes pour pouvoir faire le défi de Périne. Ah oui, c'est vrai ! Ah oui, oui, oui. Périne, si tu nous écoutes ce soir... Pendant une journée, faire toutes les heures un grand écart, ça, je m'as... Ah oui, oui, c'est vrai ! Non, non, je retarde le moment, mais je vais le faire, je vais le faire. C'est sympa. Acheter une bonne pomade pour les chocs derrière, on sait jamais. Oui, oui, oui. On va... Il y a l'équilibre, ce qu'il y a le board. On veut la vidéo, hein ? Oui, je sais. Oui, on veut la vidéo. Bon, et combien de temps vous faites de sport par semaine ? Vous, les ladies fun, run and fun ? Ben, 3 ans à raison, 2, 3 ans, entraînement d'une heure. Ouais, au moins... Sans le week-end. Ouais, voilà, sans les heures pas, mais sinon, en entraînement, on est dans les 3 heures, ouais. Voilà, à peu près. Et toujours, à peu près, course à pied, randonnée, montagne... Ouais, c'est ça, c'est pour le moment, on reste... On s'en lasse pas. Et comment vous expliquez votre attrait pour le sport ? Parce qu'au fur et à mesure, du temps, on prend de l'âge, on dit, oh, le sport... Mais pourtant, c'est vital. Est-ce que vous avez un petit secret ? Pourquoi vous avez envie de faire du sport ? En fait, je crois que c'est ça, c'est vital, en fait. Oui, c'est vital. En fait, clairement, c'est ça. C'est juste le bien-être. Et puis, comme on dit, c'est le meilleur antidépresseur. Donc, en fait... C'est un super médicament pour se vider la tête, vider l'esprit. Aurélie, t'es d'accord, je pense ? Ah oui, tout à fait. Moi, j'aimais pas trop la course à pied. Non, moi, je préférais être dans le gymnase à pousser des poids. Ah, des poids. Non, non, moi, je faisais de la muscu à fond, à fond, à fond. Pour la cuisine, la gérardine ? Ah oui. Oui. Ah oui, parce qu'il y a beaucoup de muscu, d'ailleurs, dans le gymnastique à Roby. Ah oui, oui, je t'expliquerai. On pourra peut-être refaire une émission sur la gymnastique à Roby. C'est pour ça que tu dis en portant des moins hauts, l'émission ? Ah oui, oui, tout à fait. Je vais être dans mon sac tout le temps. Ah ben, écoutez, justement, le sport, le sport, c'est la vie. Une vie sans sport, est-ce que vous l'imaginez ? Vous pourrez la vivre ? Parce que vous dites que c'est vital, mais imaginez que le sport n'existe plus. Non, moi, personnellement, non. Non, c'est qu'il y aura un problème, quoi. Et s'il n'y a qu'un sport que vous avez le droit de faire encore, ça serait quoi ? Courir, marcher, quoi. Courir, la randonnée, nature. On repart vers la nature et on voit que le raid au Verdon est très orienté naturel et je ne pense pas que c'est pour rien que vous voulez choisir ce raid. Oui. Le côté écologique, il y a du jouet environnement. Oui, c'est ça. Et le Verdon, ça nous rappelle quand même un peu la Savoie, justement. C'est aussi un lac, des paysages très nature à préserver. Donc, à quand le raid, un raid organisé en Savoie, quoi ? Ah, ben justement, j'avais une annonce à faire. J'aimerais bien une organisation Grand Lac, d'un raid Grand Lac. J'aimerais beaucoup que nos chers élus puissent se pencher, pourquoi pas, venir poser des questions à nos chers invités. Alors, vu qu'à chaque fois les émissions, il arrive des questions sur nos élus, on va parler de Renaud Beretti, Mère Dix-Sébin, président de Grand Lac, et que des fois, on a des réactions, ben, pourquoi pas ? Un raid, un raid Dix-Sébin. Le lac Vert, c'était pas mal, est-ce qu'ils ont organisé il y a deux semaines ? Ben, toi, t'étais pas à Aurélie, mais il y avait plein de choses, il y avait du vélo, d'un randonnée, surtout que là, il y a tout ce qu'il faut, quoi, on parlait de canoë, le vélo, les montagnes-là, qu'on y est, moi, j'ai hâte de voir ça. Il y a tout ce qu'il faut. Une dernière question concernant sur le sport, quel sport vous rêvez de faire que vous n'avez jamais fait, un sport extrême ou autre ? Oh là là, Aurélie, il en enlève les lunettes, c'est le parachutisme, ça, c'est quoi ? Alors, moi, non, moi, c'est pas le parachutisme. Faut se rapprocher le micro ou tirer le micro vers toi, Aurélie. Ah ouais, pardon. Non, non, ce sera pas le parachutisme, mais il y a quand même du parachute dedans, effectivement, ce serait bien du kitesurf, ouais. Ah, du kitesurf. Ah ben, écoutez, je vais faire un petit coucou à Jordan Broisin, le parrain de notre émission, Jordan Broisin, qui est un skieur paralympique, qui a une jambe en moins, et qui s'entraîne, qui fait du kitesurf, qui fait aussi du paddle pour l'équilibre sur le lac, et qui, là, est en expédition. Il a rejoint la Méditerranée à vélo par la Via Rona, donc je sais aussi qu'il y a un chéri avec lui, et puis des amis, donc, bon vélo, on pense bien à vous, et puis vous nous enverrez les photos, puis on attend la future newsletter de Jordan. Bon, bah, écoutez, le kitesurf, c'est costaud le kitesurf, c'est vrai que quand on est, en plus, c'est regardé, c'est super beau, c'est un balai, je trouve. Ça va être la nouvelle discipline du raid Grand Lac. On va proposer ça. Ça manque pas un peu de vent, quand même, par chez nous, pour ça ? Ah bah, alors là, ouf, alors là, alors là. On peut s'y mettre, nous, là. La sécurité me dit qu'il bloque des gens du kitesurf à l'entrée des studios. Non, non, c'est pas mal le soir, des fois, c'est pas mal. En plus, c'est par période, je crois, l'été, ils ont plus trop droit parce que maintenant, il y a des gens qui nagent, on n'a pas le droit des coupes en deux. Ah, c'est ça qu'on n'en voit pas. Bah, ouais, alors moi, j'aurais pas mis la barre aussi haut que le kitesurf, mais déjà, rien que de la planche à one, enfin, pareil aussi, le côté voile, l'eau, mais je sais même pas si j'essaierais un jour. Pour moi, c'est inaccessible. J'en ai vu un cet été qui est fabuleux, qu'il a comme une planche de kitesurf, sauf qu'il n'a pas un kitesurf, il tient comme un cerf-volant. Ah bah, l'oreille me fait signe, il connaît. J'ai vu, c'est impressionnant parce que quand il rafale, le gars il part, il se décolle, il est doux. Non, je connais pas le nom. Je connais pas le nom non plus, mais effectivement, j'ai découvert ça l'année dernière. Alors, moi, j'ai pratiqué un tout petit peu de planche à voile, vraiment en mode débutant et effectivement, je crois que ça doit être une nouvelle mode. Voilà, c'est un peu comme le pas de l'eau. Bah oui. Donc, en d'autres sports, c'est tout bon. Aurélie, normalement, on vient à la partie des défis d'Aurélie, donc un peu compliqué pour les raids, mais je suis sûr que t'as peut-être trouvé quelque chose. Est-ce que t'as un défi à leur proposer ? J'aimerais bien voir un court-métrage sur votre équipe, en fait, alliant vos différentes disciplines et puis voir les cadres, l'environnement où vous faites, donc pourquoi pas vous voir courir, vous voir rouler, vous voir faire du cahier. Voilà, un petit court-métrage. Ça mettrait peut-être l'eau à la bouche à certaines personnes et puis, pourquoi pas participer à... Ce qui est possible vous permettre de vous vendre par rapport à des sponsors. Avoir un petit court-métrage, je vous fais la discipline, je ne sais pas comment vous organisez ça, une belle musique derrière à Tahiti et Tahiti. Et puis, pourquoi pas, lors d'un Halloween ou un mardi gras ou le premier jour de l'année, pourquoi pas faire soit par un court-métrage ou soit par une petite vidéo, un truc déguisé ? Il y en a qui se déguisent pour le confinement. Je me suis déguisée aussi. Je me suis déguisée aussi sur la première fois, sur le premier confinement. J'ai encouragé, j'ai sorti mes pompons, mon bleu-blanc-rouge, mon chapeau bleu-blanc-rouge et j'ai encouragé les soignants parce que j'avais une amie soignante et je lui ai envoyé les pom-pom girls spécial Patricia gros bisous Patricia écoutez, c'est super je pense que ce que tu viens de dire c'est important puisqu'on a une recrudescence de l'épidémie donc notre armée blanche elle s'est remise au travail comme pas possible dans les hôpitaux tout ça, vous êtes libre de ne pas vous vacciner de ne pas faire le pass sanitaire mais bon, il faut qu'on reste un peu tous unis et dans cette liberté, il faut aussi penser à se préserver pour préserver les autres se vacciner c'est aussi éviter que les autres soient contaminés donc voilà un petit lien on pense bien à cette armée cette armée blanche qui dans les hôpitaux essaye de sauver les gens je vous remercie pour toutes ces infos par rapport au sport de toute façon vous restez toutes les missions avec nous parce qu'il y a plein de rubriques qui vont venir vers vous, on va continuer, donc là on arrive au laurier donc les lauriers au niveau sport actuellement c'est calme, sauf au pays du soleil levant au Japon évidemment parce que c'est les Jeux Olympiques les Jeux Olympiques où la France actuellement est en 8ème position avec 11 médailles au total 3 d'or, 5 d'argent et 3 de bronze voilà Aurélie, tu sais exactement qui c'est qui a eu des médailles tu nous dis ça, tu sais ou pas, médaille d'or, médaille d'argent oui, médaille d'or nous avons Romain Cannon en escrime épreuve épée individuelle ça a été la date dimanche 25 juillet Clarisse Agbe Nienou donc moi je l'ai vu un super combat en judo moins 63 kilos mardi 27 juillet Hugo Boucheron et Mathieu Androdias c'est en aviron deux de couple mercredi 28 juillet et ce qui est super c'est qu'ils gagnent ils sont champions olympiques et oh t'as fait des erreurs t'as fait des erreurs aussi ils se sont balancés des petits pics pendant les émissions derrière médaille d'argent Amandine Bouchard en judo également moins de 52 kilos dimanche 25 juillet Sarah Leonis Sissic excusez-moi judo 57 kilos lundi 26 juillet Laura Tarantola et Claire Beauvais aviron deux de couple également en poids léger jeudi 29 juillet Madeleine Malonga alors je suis désolée si j'écorche les noms parfois judo en 78 kilos le jeudi 29 juillet je vois que le judo ils sont à fond comme tu dis chaud patate chaud patate la France Issaoura Tibus Anita Blaise Blaise et Pauline Ravier Escrime Fleuret par équipe jeudi 29 juillet ils ont été donc émédaillés d'argent et pour les médailles de bronze Lucas Kems judo moins de 60 kilos samedi 24 Manon Brunet Escrime Sabre d'âme lundi 26 juillet et Althea Lorrain Taekwondo celle-ci je l'ai vu aussi 67 kilos mercredi 27 juillet et ouais une bonne moisson des français voilà écoutez on va continuer à suivre ces JO il y a une bonne ambiance c'est malheureusement triste pas qu'il n'y a pas public mais c'est comme ça donc maintenant on va passer à une partie de l'émission que les gens aiment bien c'est la partie du quiz donc Aurélie contre nos invités je vais mettre des petites musiques d'amblant c'est toujours sympathique vous êtes prêts pour le quiz c'est parti toujours prête c'est là elle est fabuleuse cette musique on va la voir deux fois on est en 2018 c'est le samedi 29 juillet c'est le départ d'un raid aventure oui parce qu'on fait un spécial raid quand même c'est le rallye Europe Raid qui partait de la Roche sur Yon mais qu'où s'est-il passé en Italie parce qu'il passait plusieurs pays donc peut-être que vous l'aurez plus tard à faire ce raid qui s'appelle le rallye Europe Raid qu'est-ce qui s'était passé en Italie ? ce qui est génial c'est qu'à chaque fois je mets la musique pour les aider à chaque fois ils oublient Bruno Mars elle est magnifique la musique mais ils ne se rappellent pas non en Italie ils sont tous arrêtés pour regarder le ciel parce qu'on voyait justement Mars lors du second jour du raid ils sont passés à Venise il y a eu une demande en mariage merci Élise merci Élise mais c'est ma spéciale ça le mariage les allaitements le mariage ah oui j'ai rien trouvé sur l'allaitement par contre sur les raids j'ai cherché on fait pas avec le bébé les raids voilà ça se passait dans le rallye Europe Raid et lors du passage à Venise l'équipe qui s'appelle le Rainbow 71 inconnu au rebondissement car Simon a fait sa demande en mariage à Clara c'est la première demande en mariage hors de ce raid et la jeune femme a dit oui je vous fais passer la photo ah super c'est beau ah oui exactement surtout quand ça dit oui c'est beau pourquoi ça dit rien ça dit rien bon on est dans les raids on va changer un peu de musique c'est beau belle photo ah bah c'est la seule que j'ai trouvée on change un peu de musique ça peut être plus sympathique depuis mai 2021 quelle aventure peut-on vivre à la ferme de Chosal située sur la commune de Coponex à côté de Cruseil en Haute-Savoie on peut faire une aventure une aventure dite sensorielle vous aimez pas les fermes en Haute-Savoie vous avez vu on aime les Haute-Savoie Haute-Savoie tu peux traverser le parc à pied donc tu peux sentir les différents les cailloux l'herbe en pieds nus ah elle est forte à pieds j'aurais dû préciser pieds nus exactement c'est ça le principe est tout simple c'est marcher pieds nus dans la forêt avec un parcours de découverte et de surprise d'une heure à tout un après-midi donc voilà donc Koh-Lanta c'est pour toi voilà on va continuer j'aurais dû préciser pieds nus bah oui début mai dans les deux cèvres chaque année se déroule le RAID EDF ADN Tour des équipes mixtes mais quelle mixtité ce sont des équipes mixtes mais mixtes de quoi ces équipes générationnelles non parce qu'après c'est trop facile un homme une femme c'est trop facile c'est un rapport avec sportez vous bien ce que l'on veut viser comme médiatisation un handicapé un valide un handicapé le but est d'entraider et surtout relever des défis en famille et revivre du sport différemment ça va même que le valide prenne l'handicap de l'handicapé pour faire les épreuves dans les deux sens je trouve ça super sympathique on continue donc chaque année en juin la commune de Ruggles en Leur en Normandie organise ronde de nuit quel principe ? c'est la nuit oui c'est la nuit c'est la nuit c'est la nuit sans frontal ils font tout ils font tout la nuit donc c'est un raid d'aventure nocturne un rassemblement sportif et convivial de la tombée de la nuit au lever du jour orientation escale acrobranche canoë avec une organisation réduisant l'impact environnemental on rejoint ce que vous vouliez tout à l'heure je vais vous filer les feuilles ils vont peut-être tenter celui-là elles ont les yeux qui pétillent ouais c'est vrai chauve-souris hérissons c'est bon sanglier on y va avec eux ouais mais la nuit du coup on voit pas les beaux paysages aussi on les voit moins quoi c'est pas bon bah oui après j'ai je vais remettre la musique après j'ai un autre style de raid ça s'appelle le rétro running d'après vous quel est ce sport ? le rétro running c'est à l'envers à l'envers on court à l'envers en marche arrière c'est des courses à pied en marche arrière il y a même un championnat écoutez c'est comme ça on va continuer qu'est-ce qui est appelé la course de couleurs ou color run où il est obligatoire de venir habillé en blanc ah oui ça j'ai fait ils jettent des poudres multicolores c'est une course c'est en Inde ? non 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 c'est en France ça pourrait parce qu'en Inde ils font beaucoup ça des jets de safran donc on a déjà des poudres blancs imaginons que la prochaine ait lieu pas loin oh septembre 2021 10 km du lac d'Annecy ça sera un déjeuner voilà c'est les seules étapes qui sont maintenues avec le Covid ça sera en mai 2022 à Saint-Etienne et en septembre 2021 au lac d'Annecy voilà on va changer de musique on va remettre celle qui est sympa parce que celui-là est joli aussi la dernière question c'est en 2019 c'est le raid aventure Pélissane qui se tue dans le sud de la France c'est un raid où il y a beaucoup de compétition il faut gagner à tout prix c'est le dernier obsac c'est un tout grand géant qu'il faut monter après on dévale il y a tout le monde qui arrive en bas c'est fini sauf qu'il y en a un qui ne se laisse pas glisser pourquoi ? quelqu'un qui ne sait pas glisser il reste tout en haut c'est ça il reste tout en haut il ne sait pas glisser il y a que moi quand on ouvre nos marges c'est encore une demande en mariage tout en haut exactement c'est l'équipe Cross Trainer 13 qui arrive en grande forme ils s'élancent tous et non le jeune homme retient de la main une coéquipière il met un genou à terre et au sommet du toboggan devant tout le monde tous les concurrents il demande sa main et c'est gagné voilà je vous laisserai passer là c'est la photo de ce qui est en couleur on va faire une petite pause musicale et puis on se retrouvera après pour l'éphéméride et puis les messages personnels allant jusqu'à la fin de l'émission alors la pause musicale c'est France Gall c'est évidemment et évidemment Patricia on pense énormément à toi et on se retrouve juste après France Gall pour la suite de l'émission à tout de suite Sportez-vous bien le Sport Passion avec Damien sur Radio Grand Lac le Sport Passion avec Damien et Aurélie sur Radio Grand Lac voilà on est le 29 juillet c'est Sportez-vous bien ça commence à 19h30 c'est tous les jeudis c'est sur Radio Grand Lac vous nous écoutez sur le 92.1 FM ou alors sur internet www.radiograndlac.com on arrive à la partie éphéméride donc le 29 juillet nous fêtons la Sainte-Marthe le dicton du jour mauvais temps le jour de la Sainte-Marthe n'est rien car il faut qu'il part le 29 juillet dans le sport en 1955 il y a la naissance de Jean-Luc Lettori qui est un gardien de but de l'équipe de Monaco et aussi de l'équipe de France en 1980 en automobiliste c'est la naissance de Fernando Alonso ça fait déjà deux anniversaires en 1988 c'est en biathlon biathlon Patricia c'est pour toi sauf que là cette fois c'est un Norvégien c'est la naissance de Tarej Be donc qui est un des adversaires de Martin Fourcade en 1989 en athlétisme c'est le record du monde du saut en hauteur 2m43 2m44 pardon par le cubain Javier Sotomayor en 2007 pardon cyclisme Vamos c'est Alberto Contador qui remporte le Tour de France les joueurs anniversaires aujourd'hui il y a Anne-Elisabeth Lemoyne une journaliste 51 ans et Jean-Hugues Anglade un acteur 66 ans et encore aujourd'hui Aurélie on fête encore ce jour le non-anniversaire de Jean-Pierre Germain joyeux non-anniversaire Jean-Pierre voilà si on a des anniversaires à fêter moi j'en ai deux j'ai Fred Campagna qui est un supporter du hockey de Chambéry le coprésident des Elefans le club des supporters et j'en reste dans le hockey aussi j'ai Lucie Le Cizek-Stroza qui est une ancienne supportrice et qui s'appelait Lucie Le Cizek-Stroza et qui a épousé Martin Cizek le tchèque qu'on a eu comme renfort à Chambéry donc je pense bien à eux je crois qu'il y a un anniversaire aussi de nos côtés de nos invités Aurélie tu te mets au piano je vois elle se prépare qui c'est qui raconte l'anniversaire je ne sais pas aujourd'hui je crois Élise ? c'est demain demain j'ai mon homme mon futur mari qui fêtera ses 38 ans donc joyeux anniversaire Mickaël et bien Mickaël je n'y vais pas mal Aurélie t'es beau dans le piano aussi j'attends attends laisse moi me concentrer bah oui c'est bien c'est que tu ne sais pas quel moment on va s'arrêter le truc audio c'est génial et bien voilà des fêtes Sainte-Marthe a fêté si vous connaissez une Marthe non voilà alors Marthe on ne va pas se passer à Aurélie ah bah oui mais déjà je vais vous dire pourquoi fête-t-on les Marthe Sainte-Marthe était la soeur de Lazare et de Marie-Madeleine disciple de Jésus-Christ et premier témoin de la résurrection du Christ elle quitta Bethléem pour s'installer en Provence fondé un monastère en Avignon elle est à l'origine de la ville de Tarascon et elle est considérée comme la sainte patronne des hôteliers donc ça c'est pourquoi fête-t-on les Marthe et ensuite j'ai trouvé quelques Marthe dans le sport oui oui je t'en ai trouvé on va commencer par Marthe Robert pourtant championne du monde de natation ce n'est qu'en traversant le lac de Neuchâtel en 1904 qu'elle marquera son temps sportive sauvage, nature et authentique cette Suissesse force le respect par son humilité, sa passion et son courage à une époque où on en faisait peu de cas des sportives Neuchâtel perdure le souvenir en organisant une compétition de natation dans la natation en eau vive c'est la traversée de Marthe Robert et c'est quelle année cette dame là ? c'est en 1904 qu'elle a fait sa traversée donc elle a été championne du monde auparavant je n'ai pas par contre sa date de l'essence pour après et pour cette compétition de natation en eau libre donc du coup à Neuchâtel les récompenses sont remises par son arrière petite nièce ce qui est tout à fait sympathique donc c'est la première édition qui a eu lieu le 10 juillet 2021 il fallait faire environ 7 kilomètres ça reste dans la famille 7 kilomètres ils ont fait ça en 1h28 donc c'est super de natation en eau libre je t'ai trouvé ensuite Marthe Yankourijé donc j'espère que je n'écorche pas trop son nom de famille du Rwanda elle est née le 5 juillet 1994 donc elle a 27 ans c'est une athlète spécialiste des longues distances ses derniers résultats 8e lors des Jeux Africains 2019 en 10 000 mètres elle participera demain à partir de midi vendredi 30 juillet au 5000 mètres Femmes Série 2 donc voilà si vous voulez suivre Marthe Yankourijé du Rwanda c'est demain à midi donc c'est heure française je vous donne ça et j'en ai trouvé une autre donc aux Jeux Olympiques également Marthe Koala du Burkina Faso née le 8 mars 1994 27 ans athlète spécialiste des épreuves combinées dernier résultat en 2019 première en éthlons aux Jeux Africains et deuxième lors du 100 mètres elle participera donc pour les JO de Tokyo ce samedi 31 juillet à partir de 3h45 du matin sur cette discipline donc le 100 mètres bon bah écoutez écoute Aurélie chapeau parce qu'avec Marthe 3 comme ça puis en plus 2 qui font les JO actuellement 2 qui font les JO j'ai trouvé ça super intéressant donc après ça va piquer un petit peu à 3h45 du matin mais j'aimerais bien les voir courir donc je pense que je vais me lever assez tôt et si les personnes ne sont intéressées pour connaître tous les horaires de Tokyo pour l'athlétisme vous pouvez aller voir la page internet stadion-actu.fr c'est tout Aurélie qui peut dire à côté c'est ridicule je peux en faire une sur les JO Aurélie parce que j'aime bien parce qu'aujourd'hui c'était les quart de finale de tennis et les français ont été éliminés donc comme tu t'entends dans la Garros actuellement on a plus de français dans l'espace que qualifiés aux JO olympiques c'est sympa on arrive à partie message personnel alors moi j'en ai j'ai un message personnel et puis une annonce le message personnel c'est samedi samedi j'étais en Haute-Maurienne j'ai fait le râteau de soie 3128 mètres et arrivé au col de la masse 2900 mètres je suis tombé sur une famille les parents tu t'es pas fait trop mal ? non non je suis tombé je suis tombé de passion par des gens sympathiques donc les parents et puis leurs quatre grands qui étaient de Reims et qui étaient en vacances là-haut et qui hésitaient d'aller faire le râteau de soie parce que c'est compliqué les 300 derniers mètres final et bien j'ai eu la chance de les accompagner au début puis après je leur ai monté le terrain parce qu'ils allaient un peu plus vite que moi et on s'est retrouvé au sommet c'était super sympathique je me rappelle que la maman s'appelle Bénédicte donc s'ils nous écoutent ce soir ils sont originaires de Reims mais avant ils habitaient Orléans c'est voilà on fait le lien avec Laure et la île et puis l'annonce et l'annonce c'est tout simple alors je recherche deux posters de Hoshi voilà je la trouve sublime pleine de charme simple et adorable ses chansons sont belles sa voix est grande donc si vous avez des posters de Hoshi c'est pour décorer le studio et aussi pour fermer la gueule de celui qui a dit que si on n'est pas bon on ne chantait pas ça ferait plaisir un poster d'Hoshi même s'il n'en veut pas lui dans sa chambre moi je le veux bien voilà pour mon petit passage on arrive au coup de gueule coup de coeur est-ce que tu en as Aurélie cette semaine ? coup de coeur plutôt parce que vu que je suis partie pendant une bonne semaine aux Açores et bien écoute c'est cette belle équipe menée par Alessandra Barroso donc on était en préparation avec mon mari Aldrine au vu de la TASA la TASA portugaise et bien figure-toi qu'ils ont gagné pour la 14ème fois on commence là depuis le début parce que là j'ai un petit souci vidéo alors pour la vidéo je vais parler de l'équipe portugaise mais surtout l'équipe des Açores menée par Alessandra Barroso qu'on est allé entraîner aux Açores au vu de cette TASA portugaise qu'ils ont gagné pour la 14ème fois donc pour les clubs aérobic gymnastique de Ponta Delgada aux Açores donc voilà pour l'équipe portugaise et le mariage d'une ancienne concurrente à moi Sarah Moreno de Valence en Espagne donc félicitations Sarah et Pedro mes meilleurs désirs pour vous deux c'est super ça alors le monde le monde de la gymnastique aérobique très respectuée on s'encourage on s'entraîne c'est génial on mettra la vidéo sur la page de Sportez-vous bien maintenant on arrive aux parties coup de coeur coup de gueule moi j'ai trois coups de coeur alors trois coups de coeur le premier c'est pour nos deux porte-drapeau Clarisse Agbe Genou m'excuse si je le prononce mal et Samir et Saïd tout simplement parce que des porte-drapeaux à l'image de notre pays si riches et si différents arrêter d'avoir peur des différents et c'était magnifique mon deuxième coup de coeur et bon on repart aussi vers les porte-drapeaux parce que la cérémonie d'ouverture elle était très bien mais elle était trop canalisée elle était trop figée et puis tout d'un coup on a eu l'arc-en-ciel tricolore justement avec Saïd qui a laissé le drapeau à Clarisse et qui en marche arrière a pris de l'avance pour un salto arrière de grande classe et qui a bouleversé un peu cette monautonomie de cette cérémonie avec l'arrivée des joueurs enfin des sportifs des futurs concurrents et puis mon dernier coup de coeur c'est pour Amandine Bouchard Amandine Bouchard elle a eu la médaille d'argent quel bonheur quel bonheur pour cette jeune femme qui a perdu son papa et qui a une maman qui l'oublie je ne sais pas si je dois dire mais je dis comme ça voilà bravo Bubu c'est son surnom vous avez la classe vous avez le respect vous avez le courage le monde va encore évoluer avec des gens comme vous et votre maman vous reconnaître voilà j'encourage les personnes qui veulent connaître ce qui se passe dans sa vie de revoir ou de voir le documentaire qui a été fait par Canal qui s'appelle Faut qu'on se parle voilà où il y a 3 personnes hommes et 3 personnes femmes qui avouent leur homosexualité et c'est magnifique parce que c'est la vie actuelle et je finirai en disant arrêtez de voir peur des différences des origines des personnes de leur religion ou pas ou de leur couleur de peau de leur sexualité de leur genre de leur handicap même vivons juste ensemble dans le respect et tout ira mieux voilà pour mes coups de coeur coup de gueule petit message sympathique c'est important on va revenir vers nos invités on va parler du lac la région surtout que vous n'êtes pas originaire là donc de la Sarthe et du pays orléanais alors cette région comment vous l'avez découverte et comment vous la vivez comment vous l'appréciez l'orélaï l'orléanaise alors moi je l'ai découverte officiellement à 19 ans j'avais mon ancien petit ami qui était au Savoyard et effectivement un jour je suis venue et puis je me suis dit que je reviendrai je ne savais pas encore comment et puis voilà voilà là donc ça fait 5 ans que j'y suis ça fait 5 ans de bonheur et je pense que je ne vais pas en repartir tout de suite et voilà bon bah écoute je ne vais pas dire bienvenue puisqu'on parle bientôt mieux que nous Élise ouais c'est pareil j'ai connu la Savoie il y a déjà un paquet d'années en fait ça ne se voit pas c'était sur la fin de mes études je suis venue faire 3 années d'études ici puis je suis retournée en Sarthe et puis en région parisienne et puis du coup mon conjoint qui était originaire d'ici quand il m'a dit moi je peux vivre qu'en Savoie mais pas de problème je suis ici enfin voilà on se sent bien été comme hiver le lac le lac s'il ne serait pas là parce que le lac il fait tout quand même la rivière des Alpes comment vous vivez ce lac est-ce que vous allez vous baigner des endroits spéciaux est-ce que vous allez en montagne pour voir un autre aperçu ne me dites pas la chambotte parce qu'à chaque fois la chambotte et Jean-Pierre Germain il fait des croix sur son mur le mur est bientôt par terre chez lui je crois est-ce qu'il y a des endroits que vous aimez apprécier pour voir le lac ? pour voir le lac clairement ou le vivre ouais c'est enfin moi mon endroit où je vais souvent clairement ça reste brison du moins la plage la pointe de l'âtre et puis je pense qu'il y a un endroit aussi qui est sympathique c'est depuis la baie de Chandrieux ah c'est un autre regard sur le lac la baie de Chandrieux tout au bout là-bas on en parlera on en parlera à la rentrée de la baie de Chandrieux enfin juste avant la rentrée le 26 août parce qu'on va parler de deux personnes qui vont traverser le lac les 18 kilomètres pour une jeune fille malade qui s'appelle Anastasia on en parlera plus la semaine prochaine c'est bien pour se baigner donc Chandrieux et toi Elise mais moi plus brison pour la baignade après aujourd'hui par exemple je suis allée le voir depuis le Mollard Noir à côté de la Dente du Chat je suis montée là-bas avec les enfants la première montagne avant la Dente du Chat ouais c'est ça avec des enfants en bas âge mon apprécié ça a été là c'est bien c'est très très bien alors on va faire un peu plus haut que la Dente du Chat en plus oui en plus on a vu souvent les aspects on a l'impression que la Dente du Chat est plus haute mais en fait non non c'est le Mollard Noir et plus haut voilà avec une petite baignade au Bourget du Lac en descendant très bien tout ça on a vu la prudence en montagne c'est très bien moi je vais la rappeler par rapport au lac on arrive vers des grosses températures prenez le temps pour vous habituer 5 minutes 10 minutes c'est pas ridicule même si elle est bonne parce qu'une hydrocution le corps se fige et on part sous l'eau et c'est fini donc on a qu'une vie tous ceux qui nous écoutent oui le lac il faut y aller il faut aller se baigner mais prenez le temps de vous habituer prenez le temps je ne mets pas trop d'alcool avant on a qu'une vie voilà c'est tout si vous avez d'autres choses à rajouter sur le lac d'autres points de vue d'autres non ben voilà on a fini de parler du lac on va parler maintenant de nos agendas de nos agendas les agendas sport de fin de semaine niveau météo on va redescendre 25-24 degrés moi je regarde l'heure on est bien ça va ? on est pas impeccable on va redescendre 24 degrés pour dimanche ensoleillé ça sera assez lourd donc risque d'orage surtout en fin de journée méfiez-vous qu'est-ce qui se passe cette fin de semaine il y a toujours le 6ème festival de l'astronomie dans les bauges qui a commencé le 24 juillet qui finit le 7 août si vous intéresse de voir les étoiles et cette année c'est spécial ISS donc il y a le passage de l'ISS qui est souligné à chaque fois c'est sur le site des aillons ou dans les bauges vous regardez et puis vous allez voir tout cela le vendredi 30 c'est demain il y a des quittations des courses de trop à l'hippodrome d'Aix-les-Bains le vendredi 30 juillet au dimanche 15 août c'est sur une longue période c'est le tournoi open d'Aix-les-Bains tournoi senior plus voilà lundi lundi c'est important lundi c'est Exmove on a eu la semaine dernière Maud et Guillaume donc c'est à la Bain-Memar c'est sur Grand Port il faut s'inscrire à l'avance donc vous retrouvez vous tapez Exmove sur internet ou sur Facebook et vous pouvez vous inscrire c'est bloqué à 40 personnes par rapport à la crise sanitaire et vous faites je crois que c'est trois quarts d'heure de fitness tout niveau s'adapter au floor avec en musique une bonne ambiance et après ça c'est plutôt avec Guillaume et après il y a Maud Maud qui est professeur de danse sur Drumet je crois parce que ta maman Aurélie avait bien demandé la semaine dernière qui va faire une partie relaxation face au lac sympathique et tout si vous voulez découvrir ça et je crois qu'il y aura des VIP je crois samedi lundi pardon Aurélie on ira traîner par là-bas oui oui on ira faire un petit tour et pourquoi pas tester les exercices il y aura des invités VIP donc voilà pour pas les citer ben Aldrine et Aurélie et les deux mariés voilà vous ne connaissez pas donc Aurélie championne du monde d'aérodynamique et d'aérobique dans son passage au Mexique elle a rencontré le champion de cacaf Aldrine Rodríguez il nous écoute on lui fait un coucou et d'un an ils seront peut-être présents lundi soir aux côtés des coachs pour mettre l'ambiance et puis ben aussi pour montrer vos talents de souplesse et puis d'explosivité je pense voilà après on arrive à la fin de semaine prochaine donc le 5 août et le 6 août il y a des quittations c'est à l'Hippodrome c'est pas une journée de course c'est une journée spéciale western donc Etats-Unis avec des chevaux de race américaine et des spectacles donc ça peut être sympathique comme tout on va au samedi 14 août la semaine d'après c'est la XB Drézienne Tour qui vient au parc d'ouverture avec ses bains de 10 à 19h ça c'est les enfants ils vont faire de la Drézienne avec des concours des parcours des obstacles tout ça donc ça sera vers le 14 août voilà maintenant on passe à l'agenda de Radio Grand Lac qui est bouleversé à partir de samedi donc à partir de samedi et à partir de midi il y a 120 minutes actus donc 120 minutes qui passent à à 1440 minutes actus puisqu'ils vont essayer de durer 24 heures leur émission donc ils vont commencer donc samedi 31 juillet à 12h pour finir dimanche 1er août à 12h donc 24 heures pardon de 120 minutes actus avec Corentin et toute sa bande il y aura quand même l'émission de l'accordéon n'aura pas lieu dimanche matin ça va être la première en plus de deux ans c'est la première fois que Jean-Pierre Germain il se fait griller la politesse par les jeunes qui vont faire leurs 24 heures par contre Hugo Magnin la veille il y aura toujours l'heure du kiff à 19h ça fera un petit heure de repos à l'équipe donc l'heure du kiff avec Hugo Magnin et alors là super invité puisqu'il aura la nouvelle Miss Pays de Savoie qui a été élue dimanche à Thônes voilà dimanche pour Mayhout donc accordé c'est ma passion ça n'aura pas lieu nous on aura la prochaine émission c'est jeudi 5 août portez-vous bien avec la nouvelle décoration du studio rouge et vert la moquette blanche elle est foutue si Sandra tu nous écoutes c'est mort voilà donc ça sera une émission spéciale Avion et l'entente d'Exclébin et puis on se retrouvera après on fait une petite pause de deux semaines et on se retrouvera le 19 août pour se porter vous bien voilà on arrive vers la fin de l'émission du coup on est même un peu en avance ce soir c'est pas mal alors est-ce que vous avez des choses à raconter pour clôturer l'émission Élise Lauré est-ce que vous rajoutez des choses n'hésitez pas Aurélie on a quartier libre on a fini de bonheur c'est super Lauré bon allez moi je me lance je sais qu'il y a ma maman et mon petit frère qui sont en train de m'écouter alors je leur fais un gros bisou voilà les prénoms la maman la maman elle s'appelle Isabelle et mon petit frère il s'appelle Louane il a 8 ans et demi ils sont où ? ils sont plutôt à Réliens ils sont à Ajaccio et ils m'attendent pour les vacances ils sont à Ajaccio et bon bah écoutez Isabelle et Louane ben on vous salue Ajaccio fabuleux ça on peut presque pas rivaliser ou alors Ajaccio rivalise avec nous je sais pas c'est pas pareil les deux ont leur propre charme on les verre pas un peu non ils les font mieux moi j'ai mieux ben écoute les mouettes d'Ajaccio tu me remplaces par ma mère tu mets les mouettes je vais vous les faire bon je vais partir il n'y a même pas de jingle un jingle attends je t'ai trouvé un poisson du lac si tu veux tu peux faire un poisson du lac ah c'est sympa donc si vous voulez voir le dauphin du lac donc c'est tous les soirs à 19h au Grand Port j'y serai pas voilà Élise un petit mot pour la fin un petit mot pour conclure nous ce qu'on voulait encore transmettre ce soir c'est le message qu'il n'y a pas forcément besoin d'être sportif de haut niveau pour déjà faire du surpassement et que on partait de pas grand chose il y a un an et on a fait cette belle aventure et qu'en fait elle est à portée de main de tous et toutes en fait c'est ça quoi et que l'objectif c'est la motivation détermination et puis il faut tenter voilà c'est ça il faut avoir un peu de temps bien sûr et merci à nos conjoints de nous laisser aussi ce temps dans l'agenda familial pour faire ça pour l'entraînement et puis après pour bloquer les jours pour le jour du défi c'est une organisation mais bon ça se fait un grand merci pour la patience de ce côté là et puis à toutes toutes les femmes qui rêvent de ça de loin en disant que c'est impossible non c'est tout à fait accessible on risque rien on risque quoi on risque quoi ne pas y arriver et puis progresser pour la suite mais voilà au pire passer des bons moments et puis de vivre de nouvelles expériences c'est important vous avez des partenaires on n'a pas parlé durant l'émission oui aussi c'est ça si vous voulez en citer n'hésitez pas on peut remercier déjà notre notre coach Pierre Arnault qui nous a soutenu et entraîné en tant que partenaire dit Tahiti je crois c'est ça on a également Carrefour Marquette à Grésy-sur-Aix qui nous ont aidé soutenu et qui aussi pour promouvoir le côté sport local enfin vraiment pour la partie localité alors une UVEC donc Carrefour Marquette moi je vais citer Leclerc, Drumetta je vais citer Super U, Lamotte voilà ça c'est fait on a cité 3 on n'a pas de soucis sur les autres allez-y voilà et puis notre dernier partenaire effectivement qui est encore bien bien local effectivement localisé en Savoie qui fait toute l'essence enfin du moins qui va chercher qui va chercher pardon toute l'essence des sapins pour nous apporter des bons produits voilà que ce soit savon gel douche huile de massage et effectivement on en fait la promo parce que clairement c'est une bonne huile de récup donc donc voilà c'est l'essence des Alpes et très bon partenaire j'ai pas besoin de faire une pub concurrente très bien c'est le local et compagnie il n'y a pas besoin ben écoutez l'essence des Alpes ça s'appelle exactement et qui ne pollue pas une essence qui ne pollue pas c'est important et l'essence et l'apostrophe es pour retrouver si les gens sont intéressés parce que ça peut intéresser les personnes les plus loin sens d'accord ok ben voilà les sens et des Alpes je vous remercie impeccable pour tout ceci Aurélie t'as des choses à dire pour clôturer l'émission ? j'aimerais bien rebondir sur ce que nous a dit Élise par rapport à sa famille son homme et sûrement ses enfants qui lui ont laissé le temps à l'entraînement est-ce qu'ils vous ont suivi dans l'aventure est-ce qu'ils sont allés avec vous ? alors ils ne sont pas allés avec nous parce que c'était un événement entre nous déjà et puis aussi question Covid il n'y avait pas forcément le droit aux encouragements aux proches il était un live mais c'est ça et puis en fait nos classements pendant les épreuves étaient en live et ils suivaient derrière nos arrivées tout ça et ils étaient là et puis ils nous ont fait effectivement un petit bracelet on avait chacun notre petit bracelet Anne-Sophie qui n'est pas là elle a eu pour son anniversaire une gourde dédicacée par ses enfants donc ils savaient ce qu'on faisait et ils nous encourageaient ça c'est super parce que faire un sport parce que vous le faites pour vous parce que vous aviez envie de vous surpasser vous dépasser mais c'est vrai que d'avoir le soutien de ses proches c'est quand même sympathique le moment temps de l'émission j'adore merci Elie c'est une super anecdote t'as bien fait de demander au Aurélie c'est très bien je pense que c'est pareil même pour la famille de l'autre côté il y a du soutien aussi même si là c'est plus proche parce que c'est le mari et les enfants l'aurélie aussi je pense que ça suivait aussi ton père les amis ils se vivaient bien il y a regardé la remontade au classement ou il suivait si vous arriviez à la fin de l'épreuve sur les réseaux tout ça ça fusait c'est nos premiers fans vous parliez d'un Instagram en début en voix off où est-ce qu'on peut vous trouver sur Instagram vous êtes comment ? sur Lady Run Fun voilà vous tapez effectivement Lady Run Fun simplement et vous allez nous trouver ou souvent on le fait sur Facebook on a les liens qui retournaient à Instagram j'ai trouvé plein de choses comme ça les photos sont magnifiques sur Instagram écoute tu sais très bien tout ça tu as la cloutte sur l'émission ça va être pour toi je me réveille non tu as joué au piano tout à l'heure c'était sympa comme tout bon bah voilà et le papa il s'appelle comment là-bas on l'aurait dit il s'appelle Jérôme Jérôme et lui du coup il était à Orléans Jérôme L'Orléanais on l'a trouvé c'est lui et bah écoute et s'il nous écoute ce soir et bah normalement oui et bah Jérôme grand salut de Savoie comme on dit en Savoie Arvipa donc ça veut dire pas au revoir ça veut dire qu'on se reverra un jour j'espère si vous venez dans le coin il vient dans le coin des fois sur la Savoie c'est assez rare que les parents viennent dans le coin un message personnel ils ont une fille merveilleuse il faut qu'ils viennent la voir de temps en temps bon bah écoutez Jérôme il faut revenir en Savoie c'est super vous allez voir avec la rivière des Alpes vous n'êtes pas obligé de venir avec le camion de déménagement tout de suite mais venez découvrir notre région c'est super sympa et bah voilà on vient d'écouter la 34ème émission de Sportez-vous bien c'était une émission spéciale Raid et une équipe féminine les drôles deux dames à nous de Grand Lac puisque elles sont sur Grand Lac est-ce que vous savez si on peut joindre on n'est pas encore fini on nous reste 10 minutes est-ce qu'on essaye de joindre votre collègue si vous voulez il y a juste il y a juste à brancher le câble dans la prise Jack ça va être super sympa parce qu'elle s'y attend pas c'est pas prévu par contre si elle écoute l'émission c'est pas c'est pas sûr qu'elle réponde on va tenter on va tenter il y a juste à brancher et tout marche il y aura les micros ici puis le casque ici voilà bon si c'est de répondre à un numéro de téléphone on coupe tout de suite on tente on tente il faut une musique de fond il faut essayer ah ça sonne y a-t-il quelqu'un au bout du fil c'est Anne-Sophie c'est ça oui on verra allo 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 allez encore une ou deux sonneries blacklist ou pas blacklist bon bah écoutez on a entendu des sonneries c'est pas mal bon bah tant pis c'est pas grave ah bah non on va couper là on va couper là bah tant pis c'est pas grave on va voir si elle rappelle il nous reste on va finir l'émission c'est dommage c'est pas grave bah là on pense bien à elle et puis il y aura d'autres raids peut-être bah vous allez nous en parler et vous viendrez à trois la prochaine fois on se débrouillera à organiser ça quand ça sera pas les vacances hein Aurélie tout à fait puis après vu que tu vas faire une équipe Radio Grand Lac vous serez concurrentes ou vous serez à vous soutenir ça va être sympa et tout t'en as des sports à faire dis donc depuis des listes années donc là je suis fatiguée à rien ne me dépenser bah voilà donc voilà c'était la 34ème émission si vous avez des sports ou qu'on n'a pas encore parlé ou vous voulez qu'on vous parle vous n'hésitez pas à nous contacter essentiellement par Facebook c'est par là que les gens nous contactent si vous souhaitez qu'on parle de votre sport de l'activité sportique ou d'un événement n'oubliez pas aussi de suivre et de cliquer votre penchant dont j'aime sur Facebook pour Radio Grand Lac ou pour la page Sportez-vous bien voilà vous pouvez aussi nous retrouver sur Youtube Youtube donc c'est toutes nos émissions donc celle-là d'aujourd'hui dans une dizaine de jours elles seront podcastées sur Youtube donc c'est que la partie audio c'est fait par un des bénévoles du club parce que Radio Grand Lac c'est une quarantaine de bénévoles donc c'est Yannick et je le remercie grandement je pense que l'émission avec Patricia d'ici 2-3 jours elle est en ligne donc tu pourras aller écouter Aurélie voilà et donc voilà c'était Sportez-vous bien on se retrouve à 19h30 samedi prochain on va parler de bateau d'aviron aussi par rapport à ce qui se passe oui je vais vous faire chanter maintenant je vais vous distribuer des paroles parce qu'il ne faut pas répéter avant parce qu'on finit toujours en musique avec les micros ouverts avec une chanson ça sera Grégory Marshall ce soir donc voilà donc c'était Sportez-vous bien la 34ème émission on se retrouve à la 35ème la semaine prochaine avec l'aviron l'entente d'Excelébin il y aura beaucoup de monde et puis je fais un petit coucou à Jérôme Amelin que j'ai croisé en marche sportive le soir dans la semaine et je lui ai dit qu'il était bienvenu qu'il revienne et tout et qu'il me dit non 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 laisse la place aux jeunes ce serait bien que les jeunes fassent un peu de radio et qu'ils ne lâchent pas leur sport parce qu'il y a des super résultats avec ses mains donc ça sera la semaine prochaine ça sera la rouge et verte family et là on va se quitter avec Grégory Lemarchal à corps perdu donc sportez-vous bien toute la semaine et à la semaine prochaine c'est parti à toi Grégory Lemarchal et un grand penser à ses parents et à sa soeur à bientôt